Bonjour à tous, ici Altru et bienvenue dans cette petite vidéo d'annonce d'un nouveau projet que je vais lancer dans à peu près deux semaines pour une durée fixe d'un mois qui va être le lancement d'un serveur Echo. C'est un jeu qui est sur Steam depuis pas très longtemps et qui a eu énormément de succès malgré le fait qu'il soit en Early Access. Alors il ne faut pas vous en faire parce que certes c'est encore un Early Access parce qu'il est vraiment encore en cours de développement. Ceci dit, au niveau du contenu, il n'a vraiment rien à envier à d'autres jeux qui sont considérés comme étant terminés entre guillemets. Là on est vraiment sur quelque chose où malgré Early Access on peut déjà y jouer de A à Z avec une vraie fin et un vrai objectif final et avec du vrai contenu tout au long du jeu et tout au long de l'évolution du serveur. Alors du coup, de quoi il en retourne ? En fait Echo c'est un jeu très très original dans son concept, peut-être même unique, probablement unique d'ailleurs puisque c'est un jeu de coopération en multijoueur où en fait il n'y a pas vraiment de combat. C'est un peu le Minecraft pour les adultes dans le sens où effectivement on est sur un jeu sandbox un peu similaire où vous devez tout construire et tout est à faire dans un univers généré procéduralement. Par contre après je trouve que les similitudes s'arrêtent là puisque le jeu ne possède pas de composante combat. C'est un jeu de coopération où en fait vous êtes un peu des colons qui arrivaient sur une planète vierge et il faut arriver à monter une société avec d'autres joueurs. Donc c'est à dire en vous organisant sur tout un tas d'aspects, même en vous organisant sur des lois carrément pour arriver à faire évoluer la planète d'un point de vue technologique pour arriver à détruire un astéroïde qui menace de s'écraser sur la planète dans 30 jours pile poil et du coup de détruire la planète et donc en fait c'est un game over au niveau du serveur carrément. C'est un concept que je trouve extrêmement intéressant puisque ça permet de lancer cette espèce de projet comme ça cette espèce d'univers persistant mais tout en sachant que celui-ci a une durée limite si jamais l'astéroïde s'écrase et une possibilité de vraiment gagner le jeu si jamais on a réussi à détruire l'astéroïde. Donc l'objectif c'est pas de lancer une énième guilde dans un énième MMO comme on pourrait le voir parfois c'est de vous proposer une expérience différente voire même unique dans une durée limitée ce qui permet de vous assurer que ça va pas vous mobiliser jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs en parlant de mobilisation et je reviendrai après sur les détails du jeu je tiens à préciser que le jeu a un système de skill un peu similaire à Eve avec des skill points dans le sens où les points de compétences que vous gagnez montent principalement avec du temps de la vie réelle et du coup c'est vrai que certes évidemment il faut investir un petit peu de temps dans le jeu pour vraiment pouvoir en profiter, ceci étant dit du point de vue de la progression si jamais vous êtes pas là pendant quelques jours vous allez pas vous sentir largué par rapport aux autres. Alors maintenant pour parler brièvement du jeu avant de finir sur les annonces par rapport aux dates etc etc donc en fait ce qui se passe c'est que c'est un jeu où vous allez devoir vous spécialiser puisque dans la durée à la partie vous aurez beaucoup de mal à avoir suffisamment de skill points pour débloquer toutes les compétences. Donc il va falloir se spécialiser dans différents rôles et évidemment coopérer avec les autres joueurs pour que les autres joueurs puissent vous fournir les choses que vous ne pouvez pas vous procurer vous même ou faire les stages et les services que vous ne pouvez pas faire vous même. Par exemple il y en a qui vont s'occuper de faire de la bouffe parce que la nourriture équilibrée augmente le nombre de skill points que vous gagnez par jour il y en a qui peuvent construire des maisons parce que votre maison augmente le nombre de skill points que vous gagnez par jour il y en a qui peuvent construire différents objets il y en a qui peuvent construire de l'infrastructure avec les lumières, les routes etc parce que sans les routes vous n'allez pas pouvoir transporter les affaires comme vous allez avoir besoin de les transporter en mid game et en late game etc etc puisqu'il y a encore beaucoup d'autres professions. Par contre ça se fait dans une planète où il va falloir faire gaffe à l'environnement puisque certaines actions vont générer de la pollution ou si vous tuez des animaux ça peut mettre en danger l'équilibre de la chaîne alimentaire et donc faire en sorte que certaines espèces s'éteignent si jamais il n'y en a plus aucune ou qu'au contraire elles se mettent à trop pulluler et qu'elles se mettent par exemple s'il y a trop d'herbivores à bouffer toutes les plantes et du coup les plantes s'éteignent. Bref il faut faire attention à tout ça et donc c'est pour ça qu'il faut s'organiser c'est pour ça qu'il faut un petit peu faire des lois qu'il faut faire de la coopération, de l'organisation etc. Du coup c'est un jeu qui en solo n'est pas très rigolo il faut être honnête en multijoueur et très sympa mais est surtout encore plus sympa avec une communauté de gens qui se connaissent ou en tout cas avec des gens qui sont ensemble autour d'un même projet c'est pour ça que c'est pas la même chose de lancer ce projet comme ça avec une chaîne YouTube et la communauté EXF versus aller sur un serveur public aléatoire et essayer de coopérer avec des gens que vous connaissez pas c'est pas exactement la même chose donc c'est pour ça que j'organise ça c'est pour ça que je préviens un petit peu avec cette vidéo à l'avance avant le lancement du projet pour qu'on puisse tous ensemble commencer en même temps sur une planète au même moment parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir vraiment cette expérience unique à Echo et de le faire d'une manière où tout le monde peut s'amuser et où on peut vraiment avoir une vraie chance de gagner parce qu'on a un petit peu d'organisation et un petit peu davantage de communauté etc par rapport à des mecs random qui ne se sont jamais vus alors pour finir sur les détails techniques l'organisation et sur le prix donc déjà le prix ça coûte 30€ sur Steam donc c'est une somme ceci étant dit ça n'a pas un mauvais rapport qualité prix quand on regarde le temps qu'on peut y passer et quand on prend en compte le fait que c'est une expérience quasi unique voire unique que vous pouvez vivre avec ce jeu au niveau des dates on partirait sur un lancement le vendredi 6 avril donc le vendredi juste après le lundi de Pâques de cette manière on commence sur un week-end pour les premiers jours qui sont parfois un petit peu plus intenses à cause de l'organisation etc et du fait de mettre en place toute la communauté et tout le village etc etc et on s'assure qu'on est juste après le lundi de Pâques donc a priori si jamais il y avait un week-end pendant lequel vous ne seriez pas là et donc pas disponible ce serait plutôt le week-end juste avant c'est à dire le lundi de Pâques alors c'est important parce que autant après au niveau de votre présence etc le but c'est pas de tout lâcher juste pour se focaliser sur Echo bien au contraire d'ailleurs la communauté EXF va continuer de vivre sur Eve pendant ce temps là ceci étant dit les premiers jours donc notamment ce week-end d'installation vont être un peu plus intenses parce que tout est à faire alors si vous voulez participer au projet comment ça se passe le jeu coûte 30 euros mais pèse qu'un seul giga donc ça veut dire que vous pouvez très bien par exemple retenir l'achat jusqu'au dernier moment et attendre le lancement pour acheter le jeu si jamais vous voulez commencer en même temps que tout le monde mais que vous voulez pas encore dépenser de l'argent tout de suite c'est possible pareil au niveau du tutoriel vous avez pas besoin de faire le tutoriel ou de jouer au jeu à l'avance puisque on peut lancer le tutoriel directement sur le serveur au moment de sa création il n'y a pas de soucis je précise à ce propos d'ailleurs que moi je ne vais pas beaucoup jouer au jeu d'ici au lancement du projet de sorte que on puisse avoir à peu près tous un même niveau de maîtrise du jeu parce que c'est de cette manière là qu'on va le plus s'amuser ça ne sert à rien s'il y a une intersection entre des noobs et des vétérans c'est vrai que c'est dommage dans le cadre d'un nouveau jeu et d'un nouveau projet d'avoir déjà dès le départ des écarts entre les joueurs ceci étant dit si vous avez déjà joué au jeu avant on ne va pas vous demander d'oublier ce que vous connaissez mais voilà en tout cas je tiens à préciser que pour ce qui me concerne et pour ce que je vous recommande ça ne sert à rien d'apprendre à jouer au jeu tel un professionnel avant le début du projet bien au contraire la découverte d'un nouveau jeu et d'une nouvelle communauté etc. c'est aussi l'un des éléments les plus fun de tout l'univers virtuel donc comment participer au projet c'est très simple les informations vont être affichées sur le Discord de la communauté EXF donc en cliquant sur le lien qui s'affiche à votre écran ou en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description dans le channel vocal ECHO et dans le channel textuel ECHO il faut scroller un peu c'est tout en bas de la liste des channels donc c'est par ce biais là que je communique les informations si vous voulez m'indiquer votre présence sur ECHO je vous invite de préférence à m'envoyer un mail in-game dans Evenline sur le personnage Altru pour m'indiquer votre nom de compte Steam enfin votre nom Steam en fait tout simplement pour que je puisse un petit peu voir qui vous êtes et m'indiquer si vous êtes disponible vraiment la date du 6 ou pas si vous n'avez pas Evenline c'est pas grave envoyez-moi un message sur Discord un message privé de Discord pour pouvoir bien trier qui m'a confirmé sa présence au niveau du nombre de personnes requises pour que le projet se fasse bien ou au niveau du nombre maximum de personnes je pense que les serveurs actuellement ne peuvent pas encaisser les 100 joueurs simultanés ceci étant dit en dessous de ça on a à peu près toute la marge de manœuvre qu'on veut puisque de 3 à je sais pas 50 personnes on peut avoir des tailles de planète et des difficultés de jeu qui sont différentes pour qu'on puisse justement s'adapter à une communauté de taille variable et je pense qu'on arrive au bout du coup de ce qu'il y avait à dire donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'attends de vos nouvelles ou pas pour ce projet donc lancement je le rappelle le 6 avril merci à tous et à la prochaine et à la prochaine